Salut, j'espère que tu vas bien, que tu es en santé, que tu es en forme. Benoît Laflamme ici, conférencier en motivation et persévérance depuis déjà quelques années. Et j'accompagne également les gens à se développer une confiance inébranlable pour prendre conscience de sa valeur et se réaliser pleinement. Et tout ça avec plaisir et authenticité. Donc dans cette capsule aujourd'hui, j'ai envie de parler d'auto-sabotage. Et oui, je vois tellement trop de gens s'auto-saboter. Saboter en fait leur potentiel, se dire des voix, se dire des paroles dans sa tête de façon très négative pour Colin. Tellement s'auto-saboter. Mais c'est une fâcheuse habitude qu'on a de s'auto-saboter. Mais je peux tellement comprendre ça. Je suis passé par là moi aussi. Il y a quelques années, cette fâcheuse habitude de se dévaloriser et de se dire qu'on est ici, qu'on est ça, qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera pas. Toutes ces phrases-là, moi j'appelle ça de l'auto-sabotage. On est notre pire, sans dire ennemi, mais notre pire blocage la majorité du temps, ce que je vois dans mes conférences ou dans les gens que j'accompagne dans mon programme. Heureusement, ça se corrige. C'est une habitude, une mauvaise habitude. C'est souvent dû à des peurs ou des mauvaises croyances qui sont ancrées. Heureusement, ça se corrige. Ça prend évidemment un certain processus, un certain changement de mindset. Mais ça se fait, ça se corrige. Souvent, on est faussement convaincu que tout ce qui nous arrive de mauvais ou tout ce qui nous arrive de pas correct ou les échecs qu'on a ou peu importe, que c'est de notre faute. Pas que c'est notre faute, parce que oui, c'est de notre faute, mais que c'est parce qu'on n'est pas bon ou parce qu'on n'est pas capable de. C'est plus ça que je voulais dire. Puis c'est une mauvaise habitude de se dire ça, de se convaincre de ça. Puis j'ai eu, pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui là-dessus? Parce que la semaine passée, j'ai eu le privilège d'assister à une web conférence sur l'anxiété. C'est pas vraiment mon sujet comme tel. C'est en dehors de mon champ d'expertise, mais c'est d'actualité. L'angoisse, l'anxiété, ça arrive à beaucoup, beaucoup de gens de plus en plus. Puis l'invité spécial, c'était Phil Roy, l'humoriste. Donc c'était très cool, de un, de voir Phil Roy dans un autre côté, dans un autre chapeau, si on veut, que d'humoriste. Donc il était là pour partager son histoire, son expérience, étant une personne très anxieuse. Il nous a surtout partagé ses astuces pour aider les gens qui souffraient d'anxiété et tout ça, comment surmonter ça. Puis il a dit une phrase qui m'a vraiment, vraiment restée dans la tête, puis que j'ai trouvée exceptionnelle, que j'ai trouvée vraiment, vraiment géniale. Puis je trouvais que cette phrase-là s'applique aussi à notre fâcheuse habitude de s'auto-saboter, de saboter notre propre potentiel avec ce qu'on se dit dans nos pensées, dans notre tête. Puis j'avais envie de vous la dire, cette phrase-là. Puis je vais la lire pour être sûr de ne pas l'échapper. Si tu es convaincu que tu es le problème, alors tu dois absolument être capable de te convaincre que tu es la solution. J'ai trouvé ça fabuleux. Puis c'est exactement ça. C'est exactement le mindset positif, puis de pouvoir changer la façon que tu penses pour pouvoir te motiver ou d'augmenter ta confiance en toi. C'est exactement ça. C'est juste de te convaincre que tu es capable. Puis c'est de changer tes pensées, de changer ton mindset, de changer tes pensées négatives en des pensées positives. Puis au lieu de tout au saboter, c'est de te convaincre que tu es capable, puis c'est de croire en ton potentiel. Puis c'est une des premières étapes. Donc j'avais envie de partager ça dans cette capsule-là aujourd'hui. Comment en fait surmonter ou comment en fait arrêter de s'auto-saboter. Bien c'est de te convaincre que tu es capable. Puis c'est de passer à l'action, tout simplement. Puis de faire des choses qui dans le fond sont le contraire de ce que tu penses. Parce que là tu penses que tu n'es pas capable. Fais donc des phallédons. Puis prouve-toi donc à toi-même que tu es capable. Puis tu vas voir qu'il y a des belles choses qui se passent de l'autre côté. Donc c'était tout. C'est tout. C'est tout ce que j'avais envie de partager aujourd'hui dans ma capsule. En conclusion, écoute, si tu as aimé cette capsule-là, si tu l'écoutes encore jusqu'à la fin, bien écoute, ce n'est pas un hasard. C'est que le contenu que j'y partage t'apporte de la valeur. Donc je t'invite à le partager. Partage-les à travers ton réseau. Ça pourrait peut-être m'en faire profiter quelqu'un d'autre qui a la fâcheuse habitude de s'auto-saboter lui aussi. Puis si tu as envie d'aller à la prochaine étape pour toi dans ta vie, si tu as envie d'aller un step plus haut, bien comme je disais, je suis accompagnateur aussi. Je suis coach accompagnateur. Donc je peux t'aider de ce côté-là. Je t'invite à tout simplement aller sur mon site web benoîtlaflamme.ca puis entrer en contact avec moi. Il y a un bouton en haut à droite sur mon site pour réserver une petite plage horaire pour jaser avec moi. C'est tout à fait gratuit. C'est simplement de voir si on est à un match puis si je peux t'aider à travers, que ce soit d'être la meilleure version de toi-même, de développer ta confiance ou de booster un peu ton estime pour pouvoir te réaliser pleinement. Mon programme d'accompagnement est vraiment fait pour ça. Donc je te souhaite une journée exceptionnelle puis rappelle-toi qu'avec confiance et persévérance, tout est possible. Ciao!